Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyne Iladou qui nous encouragera et je suis sûre que le Seigneur touchera nos cœurs et nous parlera. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur et vraiment ressentir sa présence. Alléluia Seigneur, nous sommes tes enfants Choisis, appelés par ton nom Avec dans nos cœurs le seul désir Te glorifier et proclamer Car en toi, celle de notre fondation Tu nous tiens par la main Et nous tiendrons au milieu de l'épreuve Tu nous tiens par la main Oh oui, tu nous tiens par la main Merci Seigneur pour cette présence, pour ce moment que nous avons ensemble Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu Bonjour, bonjour Tous mes frères et soeurs bien-aimés Quelle joie, quelle grâce encore ce matin Pour moi de partager ce moment avec vous Dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité Nous remercions de tout cœur Joël pour ce moment avec nous Ce chant merveilleux qui nous encourage à nous ouvrir encore plus nos cœurs à la parole de Dieu Parce que nous savons qu'en venant devant le Seigneur, le louant, l'adorant Et surtout s'ouvrir pour entendre sa parole, pour être encouragé par sa parole Il faut savoir mes frères et soeurs que c'est dans la parole de Dieu Qui est non seulement une nourriture, mais il y a de tout Pour nous équiper, pour nous fortifier Pour nous rendre capables de faire face à tout ce qui est autour de nous Tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe Je suis sûr que vous avez bien compris Que dans ce temps que nous vivons Il y a bien quelque chose de sérieux, de profond De profond même, je dirais Qui a besoin de se passer dans nos vies Nous qui sommes le peuple de Dieu Vous et moi, frères et soeurs Il y a quelque chose de profond, de sérieux Que Dieu veut et doit pouvoir accomplir dans nos vies, dans nos cœurs Afin que nous soyons éveillés, vigilants Sur nos gardes Pour non seulement faire face à tout ce qu'il y a devant nous Mais pour pouvoir servir le Seigneur Pour pouvoir garder la foi Pour pouvoir combattre le bon combat Pour ne pas être piégé Et être entraîné par tout vent de doctrine Mais aussi être piégé, entraîné Par toutes sortes d'influences du monde Le monde s'impose de plus en plus Le péché s'accroît de plus en plus Et nous qui appartenons au Seigneur Cela doit être pour nous un temps de réveil De bouleverse dans l'esprit Pour nous, pour nous faire sortir de notre éthargie Et nous donne un cœur éveillé, vigilant, attentif À ce que l'Esprit de Dieu a pour nous Amen L'Esprit de Dieu, le monde ne connaît pas Que nous nous connaissons parce qu'il habite en nous Et il nous conduit dans le plan de Dieu Il nous conduit, il nous éclaire dans la lumière de la parole de Dieu Je voudrais lire avec vous quelques versets ce matin Pour vous encourager justement À accepter ce travail de Dieu dans nos vies Pour devenir un chrétien éveillé, vigilant Jésus n'a pas cessé de dire à ses disciples Veillez, veillez, priez, veillez C'est comme cela que ce matin je vais vous lire avec vous Dans l'Esprit de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5 Passage que vous connaissez très bien C'est juste pour nous encourager encore une fois Autour de la parole de Dieu Qui nous fait du bien, j'en suis sûr Éphésiens, le chapitre 5 On peut peut-être lire ensemble à partir du verset 10 Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur C'est ça notre vision, on veut plaire à Dieu Ce qui est agréable au Seigneur Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu Qu'est-ce qui a besoin de se passer dans ma vie Pour que je puisse plaire à Dieu Plaire à Dieu veut dire vivre dans le plan de Dieu Ça doit être notre vision Examiner ce qui est agréable au Seigneur Quand je parle d'examiner Donc ça parle d'un choix De regarder, faire le choix Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres Mais plutôt dénoncez-les, condamnez-les En effet, ce que ces gens font en secret Il est honteux même d'en parler Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière Car tout ce qui apparaît est lumière Et c'est ça notre chemin, nous Le chemin de la lumière Pour plaire à Dieu Pour être agréable au Seigneur C'est pourquoi il est dit Réveille-toi, toi qui dors Relève-toi d'entre les morts Et le Christ resplendira sur toi C'est-à-dire le Seigneur va t'éclairer Et nous savons bien que c'est l'Évangile La révélation de l'Évangile Le message de la croix de Jésus-Christ Qui nous éclaire Paul avait mentionné cela Dans une de ses lettres, il dit Vous avez été éclairé par l'Évangile C'est l'auteur aux Hébreux Qui nous parle de cela Et verset 15, il dit Veillez donc avec soin J'aime bien ce mot avec soin Avec soin Méticuleusement Pas à la légère Pas avec négligence Avec soin Sur votre conduite Non comme des insensés Mais comme des sages Rachetez le temps car les jours sont mauvais C'est pourquoi Ne soyez pas sans intelligence Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur Pour nous qui voulons plaire au Seigneur Qui voulez marcher dans la lumière du Seigneur Il y a une œuvre qui a besoin de se passer Pour emmener en moi un réveil Un désir profond en moi Une conviction de l'Esprit de Dieu Pour marcher dans la lumière de la parole de Dieu Dans la vérité de la parole de Dieu Avec un cœur éveillé, vigilant Pas de trace dans cet état qu'on parle Pas de trace pour la négligence Pas de trace pour rester un cœur superficiel, légèreté Non, un sérieux, vigilant, éveillé C'est ça qui doit être notre état dans ce dernier temps Pour pouvoir faire face Pour pouvoir marcher dans la victoire Et marcher de manière à plaire au Seigneur C'est clair mes frères et sœurs C'est une séparation C'est une ligne droite claire Et c'est comme cela qu'on comprend Qu'on ne peut plus se permettre de se laisser Comme Paul dit à Timothée Se laisser embarrasser par les affaires de la vie Non, on est engagé dans une armée On est sur un chemin On est dans une course Et cela doit être avec un cœur éveillé Vigilant, déterminé Je vais vous lire un autre passage dans Romain Paul nous dit Dans le même esprit Dans cette même attitude de cœur Paul nous parle Dans Romain, le chapitre 13 On peut lire ensemble ces quelques versets encore Il nous dit Romain, chapitre 13, verset 11 De temps que vous savez en quel temps nous sommes En quel temps nous sommes C'est-à-dire c'est le temps C'est là Ça doit se faire là En ce temps-là C'est l'heure de vous réveiller Et enfin du sommeil Car maintenant le salut est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Et revêtons les armes de la lumière Encore une fois Un appel Un réveil Et ce réveil dans l'esprit Emmène quoi ? M'emmène à faire le choix Et ce choix-là c'est quoi ? Soit rester un chrétien Faible Ensommeillé Et qui est facilement pris par Les affaires de la vie Et tout le train du monde Et finalement est englouti Même par les œuvres des ténèbres Et la chair prendre le dessus Ça c'est un état Mais Étant conscient du temps qu'on est Et de vouloir plaire à Dieu Être agréable au Seigneur Il y a un réveil en moi Où mon cœur est éveillé Il y a une œuvre profonde du Saint-Esprit Éclairée par la vérité de la parole de Dieu Ça c'est important de souligner Éclairée par la révélation de l'évangile De la parole de Dieu Pour m'emmener à voir Cette œuvre de l'Esprit Parce que c'est l'œuvre de la croix Qui me libère des œuvres de ténèbres Et me donne une conviction Pour vivre dans la lumière De la parole de Dieu Le monde Un monde de ténèbres Mais nous Voilà qui doit être notre état Un dernier passage avant de terminer L'apôtre Pierre nous parle De la même chose Pierre nous dit Dans 2 Pierre le chapitre 3 Je vous lisai deux versets De Pierre le chapitre 3 Le verset 17 Vous donc bien-aimés Qui êtes prévenus Soyez sur vos gardes Prévenus C'est-à-dire on sait On est au courant On est attentif On comprend dans notre cœur Le temps qu'on est Soyez sur vos gardes De peur Qu'entraînés par l'égarement Des impies Vous ne veniez à déchoir De votre fermeté C'est-à-dire Étant ne pas éveillé Et rester un chrétien superficiel Émotionnel On peut être emporté On va être emporté Le courant est fort dans ce monde Pour nous entraîner Nous éloigner Nous égarer Encore une fois Un des apôtres L'apôtre Pierre Comme l'apôtre Paul Et tous les apôtres Ont toujours mis en garde L'Église Concernant le temps Que nous vivions Voilà encore une fois Pierre nous dit Soyez sur vos gardes Mais croissez dans la grâce Et la connaissance De notre Seigneur Et Sauveur Jésus A lui la gloire Maintenant Et jusqu'au jour De l'éternité Amen Donc nous voyons Encore une fois Mes frères et sœurs Cet encouragement De la part du Seigneur Pour vous et moi Pour ouvrir nos cœurs Certainement je ressens Il y a quelque chose De bien profond Et réel Qui a encore besoin De se passer dans mon cœur Dans ma vie Pour que je puisse Prendre au sérieux Et m'appliquer Sur cette route Vers la maturité Vers une fermeté Dans la foi Éveillé Vigilant Attentif Pour comprendre Le plan de Dieu Et pouvoir Sur cette route Faire le bon choix C'est mon encouragement Pour vous et moi Que le Seigneur Nous encourage Que sa parole Richement Gagne au cœur Que sa parole Emmène cette conviction Par le Saint-Esprit Nous savons Que nous vivons un temps Que ce n'est pas la loi Ce n'est pas L'imposition d'un homme Ce n'est pas L'enseignement Et la connaissance D'un homme Pour exiger Quelque chose de nous Mais c'est la révélation De l'Évangile Qui enlève le voile Paul dit Quand l'Évangile Il est révélé Le voile étant levé Les écailles tombent Et la lumière Du Seigneur Par l'Esprit de Dieu Nous éclaire Et nous sommes prêts Et nous voulons Obéir A Dieu Et soumettre Nos vies Pour plaire Au Seigneur Que cette parole Vous encourage C'était une joie Pour moi D'être avec vous Ben on se retrouve A très bientôt Passez une très bonne journée Merci beaucoup Le Seigneur a su nous encourager Une fois de plus A travers La parole de Dieu Amenée par le pasteur Jocelyn Yladou Dans ce programme De 15 minutes de grâce Et de vérité Merci pour votre fidélité Et surtout N'oubliez pas Abonnez-vous A notre chaîne Youtube City & My Et écrivez-nous Si vous avez des questions Ou des commentaires Des témoignages Que vous voulez partager Avec nous Envoyez-les Sur l'adresse Qui est affichée A l'écran Que Dieu vous bénisse Et à la prochaine session Et à la prochaine session Sous-titres par Jérémy Diaz